Ok Ico, rentre à la station de charge. Ok Ico, que sais-tu faire pour découvrir d'autres commandes vocales ? Ok Ico, rentre à la station de charge. Ok, retour à la station. Bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, on va parler de la Ferrari, de la Mercedes, des aspirateurs robots. Je peux vous aider à demander à votre Dibot d'arrêter ou de commencer le nettoyage ou de rentrer à la station de charge. Vous pouvez également demander à Dibot où il est ou ce qu'il fait. Comment puis-je vous aider ? Équipé de son propre assistant vocal compatible IOS Android via l'application Icovax, complètement autonome. On va parler du tout dernier bébé de chez Ecovax, le Dibot X1 Omni, un aspirateur très très haut de gamme. C'est parti ! On va déballer le package, comme vous pouvez le voir on est sur un énorme package. Allez, pour faire l'unboxing de ce Dibot X1 Omni, je me suis muni de mon meilleur couteau la gueule. Allez, on ouvre et je vous montre l'intégralité du package. Je remercie énormément la société Ecovax de m'avoir fait confiance encore pour cette vidéo, pour vous présenter leur dernier petit bébé, le X1 Omni, le Dibot, en fait leur tout nouveau aspirateur robot avec des qualités extrêmes. Alors dans ce package on va retrouver deux cartons, le carton qui contient l'aspirateur, le carton qui contient en fait la station de vidage. Vous allez voir la station de vidage, elle est assez énormissime. Je vous détaille un max ce qui se trouve dans le package. Le premier carton ici qui renferme donc le Dibot X1. Allez, on continue. Allez, on va sortir maintenant la station de vidage, THE station de vidage. On peut déjà donc voir le dessus gris métallisé de la station de vidage et on peut déjà voir l'ampleur de la station de vidage. C'est vraiment conséquent en termes de taille. Voici d'ailleurs donc la station vue de face. On a vraiment comme vous pouvez voir une très grosse station de vidage. Alors c'est l'une des stations de vidage les plus complètes au monde puisqu'elle va faire beaucoup de choses. Vous allez voir dans la suite de cette vidéo. Alors regardons un peu plus près sur le dessus de la station de vidage et là il va y avoir du monde. Je vous explique tout de suite ce qui se trouve à l'intérieur de cette station. C'est assez surprenant. A l'intérieur donc on va retrouver différents bacs. Ce premier bac qui va être donc le bac de récupération d'eau sale. Puisque oui, cette station je vous l'ai dit est complètement autonome pour à peu près un mois avec donc sa récupération d'eau sale et le deuxième bac que vous allez remplir avec de l'eau propre pour qu'il puisse laver votre intérieur parfaitement. Ces différents bacs ont à peu près 4 litres de contenance ce qui est vraiment très conséquent. A l'intérieur on va aussi retrouver un bac à poussière avec le séchage automatique des rotatifs. Vous allez voir dans la suite de la vidéo vous allez vraiment halluciner sur ce X1 Omni de chez ECOVAX. Alors bien sûr à l'arrière on va retrouver donc tout ce qui est connectique, bouche d'aération, une petite poignée sur le haut qui va vous permettre en fait de bouger la station de vidage. Car comme vous avez pu vous en apercevoir cette station de vidage est très conséquente. Pensez bien à faire de la place à la maison si vous faites l'acquisition de ce genre de matériel. Allez passons tout de suite à l'intérieur du carton où se trouve l'X1 et regardez tout de suite on va tomber sur les rotatives. Qu'est-ce que les rotatives ? Ce sont donc des petites palettes qui vont donc nettoyer votre sol tel le ferait par exemple ce qu'on voit dans les rues ou les laveuses que l'on voit dans les grandes surfaces. C'est vraiment hallucinant d'avoir un aspirateur avec des rotatives de ce genre. C'est la première fois que je vois ça sur un aspirateur. Vraiment elle me tarde de le tester. On va retrouver tout en haut à gauche un petit compartiment qui va donc renfermer la petite connectique de notre station de vidage. On tombe enfin sur le X1 Omni. Vraiment superbe. Je vais vous le détailler tout de suite après. Voilà donc et pour terminer ce déballage on va donc retrouver les deux brossettes que l'on retrouve d'habitude avec des aspirateurs robot pour rapatrier justement les poussières au centre de notre aspirateur. On aura comme d'habitude de très très gros bouquins pour la notice car vous savez que cet aspirateur le X1 Omni, le D-Bot vraiment est très performant. un petit sac de poussière en consommable en plus. C'est plutôt cool. Par contre vu son prix ils auraient pu mettre plusieurs sacs voire même plusieurs brossettes que l'on met de chaque côté de l'aspirateur. Ça aurait été plutôt cool. Et voici le tout monté. Donc le D-Bot X1 Omni. C'est vraiment magnifique à voir dans une pièce. Passons tout de suite à l'appairage du D-Bot X1 Omni à partir de l'application ECOVAX. C'est parti ! Alors je vous avais présenté plusieurs aspirateurs de chez ECOVAX plusieurs D-Bot et souvenez-vous pour les petites brossettes elles ont un code couleur l'une est rouge, l'autre est verte. Surtout bien placer ces petites brossettes au bon endroit. Voilà donc à l'arrière du X1 on va retrouver les deux emplacements pour les rotatives et là il n'y a pas de code couleur vous pouvez tout de suite insérer les deux rotatives instantanément il n'y a aucun problème. Donc vous mettez la première c'est vraiment super accessible sans problème allez on met la deuxième ça se met tout seul. C'est donc la première fois que j'utilise un aspirateur avec des rotatives tels que l'on voit dans les grandes surfaces c'est vraiment assez impressionnant. Alors le X1 Omni possède 6 capteurs sur tout le tour pour éviter les chutes dans les escaliers. Alors au niveau du débattement on a un débattement d'un peu plus de 2 cm ce qui veut dire que le X1 Omni pourra donc monter des seuils de porte allant jusqu'à 2 cm sans souci. Alors au centre du robot on va retrouver donc une bouche d'aspiration avec une grille et on va retrouver un rouleau à la Ecovax avec donc des petites lamelles en caoutchouc et des petits poils pour rapatrier un maximum de poussière. Et comme d'habitude à l'avant on va retrouver donc une petite roue qui va tourner à 360. alors regardons d'un peu plus près le dessus du X1 et sur le dessus on va retrouver la petite tourelle cette fameuse tourelle qui est le trou détecte en fait c'est ce qui va numériser scanner votre maison qui est assez impressionnant chez Ecovax c'est l'un de leurs points forts cette petite tourelle qui va être capable de numériser en 3D votre maison. A l'avant on va toujours retrouver le petit bouclier anti-choc par rapport à vos meubles ou vos chaises et la grosse nouveauté c'est en façade on va retrouver donc une caméra très spéciale spéciale donc D-Bot X1 celle qui va vraiment numériser tous les objets voire même les câbles devant lui c'est vraiment assez impressionnant vous allez même pouvoir vous servir de cette caméra comme caméra de surveillance à partir de votre aspirateur et ça je trouve ça extrêmement génial alors pour avoir accès au bouton de démarrage de l'aspirateur ainsi qu'au bouton wifi pour l'appairage vous enlevez tout simplement le dessus du X1 ce qui va vous permettre aussi d'atteindre donc le petit bac à poussière qui lui est de 400 ml tout est vraiment parfaitement accessible sans aucun problème pour une personne aveugle ou malvoyante vous n'aurez pas de soucis à gérer ce genre d'aspirateur alors au dessus de ce bac à poussière on va donc retrouver le bouton poussoir donc un bouton rouge et juste au dessus le bouton reset pour le wifi tout simplement vous le poussez et vous mettez l'appairage en marche un petit code QR pour reconnaître en fait l'aspirateur à partir de l'application allez on est fin prêt maintenant on se dirige sur l'application et on va jumeler le D-Bot X1 Omni à l'application ECOVAX c'est parti alors l'application est compatible via l'app store et le play store vous pouvez la télécharger vous créez un compte avec une adresse mail et un mot de passe et c'est parti on allume donc notre X1 sur le haut de l'aspirateur et on va lancer l'application ECOVAX pour ajouter un nouveau robot tout simplement lorsque l'application s'ouvre elle vous proposera instantanément de rajouter un nouveau robot une fois que vous avez validé ce bouton vous n'avez plus qu'à suivre les étapes alors comme vous pouvez voir ECOVAX est le roi des robots franchement ils en ont fait pas mal entre le T9+, le T8+, ils en ont fait énormément donc là dans la liste vous allez aller chercher le D-Bot ECOVAX le X1-Omni on a donc 3 X1 différents et bien sûr le plus performant est le X1-Omni et maintenant on suit les étapes dans un premier temps on va configurer le WIFI on appuie sur le petit bouton WIFI sur l'aspirateur ce qui permet de le mettre en mode appairage avec notre iPhone attention à bien être sur un WIFI 2,4 GHz et on pourra cliquer sur le bouton suivant comme si l'actique c'est le bouton sélectionné comme si l'actique c'est le j'ai allumé le robot suivant bouton appuyez brièvement sur le bouton de réinitialisation une seconde puis relâcher confirmer pour entendre commencer à entrer dans le mode de distribution réseau appuyez à nouveau si vous n'avez pas entendu la tonalité bouton j'ai entendu la tonalité suivant bouton avez-vous appuyé brièvement sur la touche reset avez-vous appuyé non bouton oui bouton oui accédez aux paramètres WIFI de votre téléphone et sélectionnez le réseau qui commence par un covac 2 revenez à cette application une fois la connexion établie une fois sur cette étape ce que vous faites vous allez dans vos réglages vos réglages WIFI et vous activez donc la connexion ECOVAX une fois connecté au réseau ECOVAX on revient dans l'application comme vous venez de l'entendre on peut sans problème renommer notre robot alors c'est à cet endroit là qu'on va pouvoir mettre donc notre appareil en français ainsi que l'assistant YICO qui est donc l'assistant vocal complètement francisé par ECOVAX c'est vraiment ultra génial vous allez halluciner à ce moment là un robot qui a son propre assistant vocal c'est vraiment énorme je sais faire beaucoup de choses essayez cette fonction dites-le à débo OK ICO augmenter le volume préparons-nous il est recommandé de retirer les plaques d'installation des lingettes et d'ouvrir les portes pendant le nettoyage du sol avec notre maison placez-moi à la station puis dites OK ICO démarre la cartographie rapide tout est prêt il suffit de le dire à débo OK ICO cartographie rapide visualisez votre environnement domestique en temps réel voilà donc on a enfin terminé de paramétrer notre X1 Omni c'est vraiment super on va pouvoir passer au nettoyage franchement je suis super content de pouvoir vous présenter ce tout nouveau robot aspirateur de chez COVAX OK ICO rentre à la base je peux vous aider à demander à votre D-Bot d'arrêter ou de commencer le nettoyage ou de rentrer à la station de charge vous pouvez également demander à D-Bot où il est ou ce qu'il fait comment puis-je vous aider OK ICO rentre à la station de charge OK ICO que sais-tu faire pour découvrir d'autres commandes vocales OK ICO rentre à la station de charge OK retour à la station ça trace ça trace 2 2 3 2 2 2 2 2 4 1 3 si ça c'est pas du grand standing dites moi en commentaire ce que vous pensez d'un tel robot aspirateur équipé de son propre assistant vocal énorme les amis énorme ok ico je n'ai pas compris je peux vous aider à demander à votre dibot d'arrêter ou de commencer le nettoyage ou de rentrer à la station de charge vous pouvez également demander à dibot où il est ou ce qu'il fait comment puis-je vous aider ok ico volume plus ok le volume est ajusté ok ico je suis ici comment c'est le nettoyage hallucinant et c'est parti pour le nettoyage des amis on va voir ce que ça va donner tout de suite le dibot le x1 omni va commencer à faire le détourage de la maison c'est parti ce x1 omni est l'un des plus efficaces avec ses 5000 pascal très surprenant et très silencieux il contourne parfaitement bien des meubles avec sa caméra en face on peut voir qu'il détour parfaitement bien les endroits équipé de son propre assistant vocal il va vous obéir au doigt et à l'oeil lorsque vous l'appelez dans une pièce lorsque vous aurez dédié une pièce vous pourrez l'envoyer directement à la voix rapide et silencieux lavage automatique des rotatives et séchage à l'air chaud vraiment c'est le top de l'aspirateur attention je suis pas train de me faire péter un café c'est les rotatives qui sont en train d'être nettoyé par la base vraiment l'un des aspirateurs les plus complets aujourd'hui sur le marché étant donné son prix 1449 euros prix de départ et aujourd'hui vous pouvez trouver ce genre d'aspirateur aux alentours des 1249 euros allez on continue le test avec la caméra vous allez voir qu'on peut guider on peut s'en servir comme robot de surveillance et on peut s'en servir en temps réel lorsqu'il nettoie la maison c'est plutôt sympa pour repérer où il se trouve par exemple alors avec cette petite tourelle qui se trouve en haut du robot on va voir ici le système laser c'est vraiment assez impressionnant déjà ici il commence à cartographier votre maison il commence à détecter l'intégralité des meubles et il est même capable de faire vos meubles en 3d impressionnant voilà donc avec sa caméra true detect donc il va pouvoir regarder exactement et cartographier vos meubles en 3d vous allez pouvoir savoir où se trouve en même temps votre robot en temps réel puisque avec cette caméra vous aurez directement un retour sur votre iphone ou sur votre smartphone sous android ce qui est plutôt génial vous allez pouvoir déclencher le robot à distance pour aller voir par exemple dans une pièce si vous êtes par exemple en vacances donc vous servir de votre robot comme caméra de surveillance et le faire se balader dans la maison ça c'est assez impressionnant vous allez pouvoir aussi savoir où le robot se trouve en temps réel on est ici sur l'un des robots du marché les plus performants en termes de fonctionnalités allez on va lui faire faire un petit parcours du combattant je vais lui mettre pas mal d'obstacles câbles chaussettes pantoufles devant lui et voyons voir comment il va se débrouiller c'est parti mais avant ça si on se penche sur le dessus de la station de village on a trois boutons tactiles un bouton pour le lancer et le mettre en pause un bouton pour le faire ramener à sa base et un bouton pour lancer le nettoyage des rotatives ça c'est plutôt pratique alors regardez ici j'ai fait tomber du café et là vous allez voir que le x1 est capable de ramasser et de nettoyer tout ce café sans aucun problème alors comme vous pouvez voir ici il laisse vraiment une trace d'eau derrière lui c'est vraiment du nettoyage il fait vraiment pas semblant de nettoyer ça c'est plutôt cool système de rotative est vraiment efficace tel qu'on le verrait dans les grandes surfaces c'est vraiment assez impressionnant au niveau du lavage on a vraiment deux serpillères qui tournent à grande vitesse on a vraiment un lavage très efficace ici on va voir s'il est capable en fait de repérer la pantoufle qui est en plein milieu et la contourner il a fait le tour il passe entre les deux pantoufles ça c'est vraiment impressionnant et regardez il va contourner la deuxième pantoufle alors il est capable même de regarder la distance entre lui et l'objet pour pouvoir s'en éloigner et en fait en faire le tour léviter et continuer le nettoyage c'est totalement hallucinant regardez comment il a contourné la pantoufle c'est vraiment impressionnant il a contourné il fait toujours la pantoufle il la touche pas il a tout fait le tour alors bien sûr lorsque les rotatives sont mises sont mises en place il va contourner en fait les tapis il va en fait les détourer comme ici c'est vraiment génial il est donc capable de faire la différence entre un carrelage un parquet et un tapis ça c'est plutôt cool regardez comment il fait là voilà il détourne le tapis carrément c'est vraiment top allez voyons voir s'il est capable de nettoyer la trace de café puisque quand vous savez comme moi le café c'est terrible sa tâche c'est horrible c'est parti il est en plein dessus voilà donc là il a enlevé déjà une partie alors ici je vous mets le bac d'eau de récupération le bac d'eau sale et vraiment il a fait le travail il n'a pas à dire regardez moi cette eau comment elle est ultra crade alors regardez l'eau comme elle est sale il a vraiment fait le travail c'est vraiment efficace voilà les amis on arrive à la fin de cette vidéo alors qu'est ce que j'en pense question prix alors les avantages des inconvénients alors si vous avez un budget conséquent 1249 euros c'est très cher vous pouvez donc trouver d'autres aspirateurs moins chers qui vont faire à peu près voire même le même travail à part la station de vidage équipée de ces deux bacs à eau ici ce qui va être intéressant c'est les rotatives ça c'est plutôt ça c'est plutôt un bon point par rapport à ce genre d'aspirateur puisque les rotatives font quand même un énorme travail alors les inconvénients c'est le prix donc on est quand même sur un budget de plus de 1000 euros vous comparez ce robot à d'autres robots vous pouvez trouver pratiquement la même chose pour à peu près deux fois moins cher à partir de différents sites tels que amazon aliexpress etc dans tous les cas moi j'ai vraiment aimé vous présenter ce robot haute technologie équipée de son propre assistant iqo donc iqo ok iqo je suis ici voilà donc quand vous l'appelez tel que vous le feriez avec votre assistant que vous connaissez tous google vous allez pouvoir gérer votre aspirateur le lui demander d'aller dans telle ou telle pièce tout simplement la voix ça je trouve ça c'est cool aussi voilà dites moi ce que vous en pensez en commentaire merci d'avoir pris du temps sur la chaîne vision high tech merci d'avoir pris du temps sur ce test du x1 omni de chez covax et on se dit à très vite pour de prochains tests prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine salut à tous